Les crises d'angoisse deviennent plus profondes, les crises d'angoisse deviennent plus graves, les crises d'angoisse deviennent plus absolues. C'est longer des murs, c'est se heurter à un trou, c'est dériver sans comprendre dans la nuit de la ville et la nuit qu'à soi-même on est. Tout vaudrait mieux que reprendre, tout vaudrait mieux que continuer, tout vaudrait mieux qu'affronter. Les crises d'angoisse deviennent permanentes, on les tient vaguement à distance, comme du bras à quelqu'un qui vous sollicite, comme d'un détournement, quelqu'un qui m'en dit, comme la porte fermée à quelqu'un qui veut absolument tout vous dire et vous expliquer pourvu que cela le concerne lui et seulement lui. Les crises d'angoisse sont solitaires, les crises d'angoisse sont secrètes, les crises d'angoisse sont tournantes, sur soi-même on tourne, en soi-même on tourne. Les crises d'angoisse sont la boule du dedans, devenue la boule complète du tout, et tournent sur les parois le décor des villes et le souvenir des appartements, et le gros plan déformé des visages et la rémanence des voix, et tournent sur les parois du dedans la découpe des toits, la perspective des rues. On est au milieu de tout cela, immobile et crispée, cette silhouette effrayée accroupie sur elle-même et serrant ses genoux et son front dans ses bras prête à l'immense chute. On le pense avec sérieux considérations, opiniâtreté, car arrêter est la seule solution maintenant, irréversiblement à vous laisser. On voudrait du fond de la crise d'angoisse n'être pas ce vous. On a compris que si la crise d'angoisse s'allégeait avant qu'on soit définitivement ce vous, on aura une chance d'attendre ici la suivante, même plus forte, même plus terrible. On a juste appris dans ses os, ses genoux, son front, qu'il ne s'agit que d'une possibilité d'ordre statistique. On trouve même cela par discrète de résistance, consolation, abandon, la crise d'angoisse est votre définition.